Ami Lyon, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars, un beau début de printemps. Et on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour ce beau mois d'avril qui s'annonce la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, pour faire simple ici, cependant, déjà votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie, vraiment de profondeur, de mutation, on va dire, sur certains côtés. Et votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, évidemment, aux ressentis, aux intuitions. On va aller voir tout ceci. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte d'oracle. Mais avant tout ça, il y a un petit aimer en dessous de cette vidéo qui vous donnera le top départ pour le tirage sentimental, spécialement aussi pour ce mois d'avril. Et donc, après cette carte d'oracle, et je pense que déjà, il y aura quand même beaucoup d'infos. On va aller voir. Donc maintenant, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Votre énergie acquise à million. Énergie acquise à million à l'entrée de ce mois d'avril. Votre énergie acquise à million. Les amoureux et le valet de bâton. Alors, par rapport à des directions à prendre, des choix qui ont pu être faits, en fonction plutôt de votre cœur que de votre raison, en fonction de quelque enthousiasme que vous avez pu avoir, qui vous ont amené à prendre une direction plutôt qu'une autre. Peut-être en dépit parfois, d'un point de vue extérieur, en dépit du bon sens, pour certains. La justice, la maison de Dieu, quelque chose qui est quand même marquant. Il y a quand même quelque chose qui a été marquant pour vous, qui a été perturbant, qui a été déstabilisé pour pouvoir être reconstruit ensuite. Avec beaucoup plus d'émotionnel. Avec une foi, un idéal. Quelque chose qui est porté un petit peu plus haut que juste le petit enthousiasme. Du début. Bon, vous avez travaillé les directions à prendre. La capacité à écouter plutôt là où votre cœur vous porte, que là où la raison vous dit d'aller. Selon les comportements à employer dans telle ou telle situation. Il était pour certains aussi question d'un lien fort, extrêmement fort avec quelqu'un. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril à million. La cible de denier et l'âge de coupe. Bon. J'ai eu un tirage comme ça. Je crois que c'était avec à peu près les mêmes cartes. Avec, je vais vous le dire, les balances. Les balances. Alors, vous avez une 6 de denier. Donc, ça va être centré sur les échanges. Les échanges ressentis concrets aussi, matériels, financiers peut-être pour certains. Comment tout ça circule. Trouver de l'aide. Si vous avez besoin d'aide matériellement, concrètement. Vous-même, à votre tour, donner. Si vous avez reçu ou l'impression de recevoir. C'était peut-être à votre tour maintenant d'aider, de tendre la main. Un nouvel engagement qui touche à votre émotionnel. Ou quelque chose qui vous a ouvert l'esprit, ouvert le cœur. Surtout sur un sujet en particulier. Vous êtes plus dans la circulation des énergies et l'entraide. Ça peut toucher, par exemple, là, tout à coup, vous vous lancez dans de l'associatif. Ou dans du soutien à l'autre. Il y a quelque chose, peut-être, émotionnellement, qui s'est passé aussi en secret. Quelque chose dans une partie secrète que vous gardez pour vous. Il y a eu une ouverture comme ça. Un nouveau début. Quelque chose, un nouveau début, évidemment. Une nouveauté émotionnelle qui était engagée relationnellement avec quelqu'un. Mais que vous gardez pour vous, pour l'instant. À l'intérieur, comme un petit secret. Et du coup, qui fait retravailler votre capacité à échanger. À rééquilibrer dans la matérialité. On va aller voir votre énergie. Un million. L'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider ? La 6 d'épée. Prendre de la hauteur sur une crise. Saisir une occasion. Peut-être une occasion que c'est présenté et vous vous êtes retrouvé un petit peu bloqué. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, c'est de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Ou ce qui ne se passe pas. Sur ce qui est bloqué. Sur ce qui ne l'est pas. Il y a peut-être eu à un moment donné une importance dans des soucis matériels et financiers. Vous êtes capable aujourd'hui de vous dire que ce n'était peut-être pas ça le plus important. D'où ce travail de fond d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Si vous devez faire souffrir, si vous devez trop vous battre, s'il y a des crises qui sont vraiment stériles et peut-être même blessantes. Quel est l'intérêt ? Voilà. D'être capable de prendre de la hauteur sur des situations conflictuelles. Faire des crises intérieures aussi. D'arrêter de vous prendre la tête avec vous-même sur certaines situations. Par rapport à un nouvel engagement toujours. Puisqu'on a quand même un as de denier. On a un as de coupe. Il y a potentiellement quelque chose qui pourrait se mettre en place. Que ça se présente. Que ça ne se présente pas. Finalement vous êtes capable de prendre ça avec un tout petit peu plus de philosophie. Je pense. Vous êtes un peu passé après. Vous avez fait un chemin quand même. Vous êtes capable de prendre de la hauteur. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse à million. Pour ce mois d'avril. L'engagement. Ah. De vous afficher. De vous assumer. Après avoir joué un tout petit peu de traviole on va dire. Avoir voulu prendre des chemins de travers. Parce que ce ne soit pas forcément vu. On l'a vu qu'il y a quelque chose qui mûrit. Qui est là présent. Et qui est que vous gardez comme un petit secret. Rien qu'à vous. Peut-être dans une évolution. Peut-être dans l'envie d'un nouveau projet. C'est peut-être une démarche intérieure que vous faites. Vous ne vous révélez pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Du coup vous engagez. C'est peut-être un peu compliqué. Officialiser. Afficher quelque chose. Après vraiment avoir essayé d'être discret. De passer entre les gouttes. Peut-être pour une notion de notoriété. D'images. Du quand dira-t-on. Parce que là aussi ça peut être cette problématique là. Qui a été travaillée. Ce que la société pense. Ce que la morale dit. Ce que vos parents disent. Ce qu'on doit faire. Voilà. Par obligation. Des règles établies. Alors qu'en fait vous. Vous allez totalement sur un autre chemin. Qui vous est propre. Qui n'est pas totalement illégal en fait. Mais qui sort un petit peu des clous. Et peut-être que le regard des autres sur vous. Par rapport à ça. A peut-être été un tout petit peu perturbant. Ou pesant. Donc vous avez essayé d'être très discret. Sur ce sujet là. Compliqué. De s'afficher. De s'assumer. De mettre la jolie guirlande. Et de dire. Regardez. Ça c'est mes désirs. C'est moi. C'est les gens avec qui j'ai envie d'être. Comment ça va se passer. C'est ça dont j'ai envie. Regardez. De se stabiliser par rapport à ça. Clairement. On va aller voir. À la fin de ce parcours. À millions. Cette d'épée. Eh bien. Vous revenez à cette problématique. Donc la notion de choix quand même. Ce travail. Il va devoir être encore un petit peu fait. Je pense. Sur un moment. Un petit moment. Le problème n'est pas résolu au mois d'avril. Vous allez quand même continuer à prendre des chemins de traverse. Compliqué pour vous. D'afficher cette 4 de bâton. Parce que voilà. Vous vous développez. C'est à dire. Vous passez d'une 6 à une 7. Mais le mental prend le dessus. Sur ce qui était redevenu équilibré dans votre vie. Sur ce qui était redevenu simple. Tout à coup. Votre mental se complexifie. On va aller voir. Une carte qui s'est retournée. On va la retrouver dans le jeu. C'est pas grave. On va aller voir. Matériellement. Concrètement. Tiens. Et voilà. La voilà. C'était le soleil. Eh oui. Eh oui. Matériellement. Concrètement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. À Lyon. As de denier. 6 de denier. Il y avait quand même une vraie opportunité. De vous écouter. Sur un sujet. On vous a donné une chance. Vous avez créé une opportunité dans votre vie. Écouter votre coeur plutôt que votre raison. Revenir à plus d'équilibre. Une occasion en or. De donner à votre tour. Ou de recevoir. Si vous avez beaucoup donné à une époque. De recevoir à votre tour. C'est une notion presque karmique. Dans ce cas là. On va aller voir. Matériellement. Concrètement. Sur ce mois d'avril. Deux de coupe. Quatre de denier. Donc on joue quand même. On joue quand même sur un lien. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je pense. Vous êtes en vraie connexion. Ce mois d'avril. Soit avec vous-même. Pour revenir à un équilibre. Ressentir cet équilibre dans votre vie. Cet équilibre concrètement. Dans votre vie. Dans les échanges. Dans la circulation des énergies. Dans le temps que vous donnez. Le temps que vous prenez. Voilà. Dans tout ce travail là. Recherche de rééquilibre avec vous-même. De retrouver l'amour de vous-même. Une fidélité à vous-même. Ou alors sur un lien. Il y a quand même un lien. Une combinaison à quelqu'un. Qui va être important. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être professionnel. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment. Vous devez chercher à vous associer. Sur des échanges de prêté. De rendu. Toujours sur ce système là. Quand même. Il y a un effet de ping-pong. Qui fonctionne. Je donne. Tu donnes. Je donne. Tu donnes. On se renvoie la balle. Sur une relation. Évidemment. Oui. Amoureuse. Ça peut être sur un lien familial. Une connexion à quelqu'un. En particulier. Un ami aussi. Quelque chose comme ça. Qui est surestable. confortable pour vous. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Amoureuse. La grande prêtresse. Vous gardez le secret. Ça se joue. Ça se joue discrètement. On va dire. C'est une histoire qui se joue discrètement. Page de bâton. Page d'épée. Vous avez peut-être peur. Justement. Que l'information fuite. Que quelque chose soit révélé. Il peut y avoir des communications secrètes. Vous êtes. Le mental reprend le dessus. Et ça devient compliqué. Mais je ne pense pas que vous trouviez ça trop compliqué. Mais vous ne facilitez pas. Les énergies ne vous facilite. Vous ne vous facilitez pas la tâche. Les énergies ne vous facilite pas la tâche. Vous n'avez pas encore une fois. L'impression que c'est si simple que ça. De clarifier. D'engager. Vous faites quelque chose en secret. Pour certains. Ou il y a quelqu'un. Ou c'est peut-être pas vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se la joue. Qui se la joue. Intimité, secret. On ne révèle pas tout. On garde les choses pour soi. Tu m'aurais posé la question. Je t'aurais répondu. Mais tu ne m'as pas posé la question. Par exemple. Alors effectivement. La problématique du valet d'épée. C'est qu'il va poser des questions. Il a envie de tout savoir. Donc on a peut-être là une différence. Tout à coup. Entre vous. Et cette personne. Avec qui vous êtes en combinaison. Entre quelqu'un qui garde pour lui. Et quelqu'un qui a envie. Tout à coup. De t'en savoir un peu plus. On va aller voir. Émotionnellement. Ami Léon. Votre énergie acquise. À l'entrée. De ce mois d'avril. Asse de nier. Valet de coup. Donc il y a quand même une nouvelle opportunité. Il y a la peur de quelque chose. Il y a la peur d'un attachement. Ou d'un système. Bon. Vous avez eu une belle opportunité. Pour certains. Vous êtes en connexion. Vous avez rencontré quelqu'un de très important pour vous. Il y a moyen de faire quelque chose. Ça peut être aussi professionnel. C'est encore une fois. Pas forcément amical. Mais il y a quand même un amoureux. Mais il y a un investissement dans votre cœur aussi. Vous y mettez. Voilà. Il y a moyen de. Il y a moyen de quelque chose. Il y a une opportunité qui pouvait se présenter avec une direction à prendre. On va aller voir. Émotionnellement. Sur ce mois d'avril. Ami Léon. On parle à la peur de. Il y a quand même une crainte à déstabiliser fortement quelque chose. Qui était très établie. Alors. Malgré tout. Vous vous engagez là-dedans. Vous avez le courage ce mois-ci d'y aller. D'explorer. Un peu de fatigue. Parce que peut-être. Bah. Vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. Donc. Voilà. Parfois. Le chemin est long. Mais. Vous avez encore de l'énergie à revendre sur cette situation-là. Avec des désirs. Ce n'est pas simple. Vous commencez peut-être à sentir que les choses ne sont pas si simples que ça. En même temps. Vous continuez. Sur ce chemin-là. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Émotionnellement. Ami Léon. Là. Je coupe le fondu. Il y a quelque chose de possible. Mais en même temps. Pour y aller. C'est compliqué. Alors. Peut-être que vous avez peur. Enfin. Peur. Ce n'est pas peur. C'est. En fait. Vous. Vous. Compliquez la vie. J'ai l'impression. C'est étonnant. Parce que tout est très bien engagé. Les choses ont l'air simples. Vous avez la capacité. De. De prendre de la hauteur. Peut-être un peu trop. D'ailleurs. Et du coup. Vous prenez tellement de hauteur. Que vous basculez. On était sur des 6. Vous êtes sur des 6. Vous êtes quand même sur quelque chose. D'assez équilibré. Sur ce. Sur ce. Ce mois d'avril. Sur un équilibre. Une connexion. Des échanges. Quelque chose qui est beaucoup plus simplifié. On est sorti d'une crise. Quand tout à coup. On se développe. Effectivement. Donc. Ça avance. Quelque chose avance. Mais on part sur quelque chose. Un tout petit peu plus complexe. Et je pense que c'est vous. Qui complexifiez la donne. Mais. Émotionnellement. Nous avons. Une ouverture du coeur aussi. Il y a moyen. C'est peut-être pour ça. Que ça vous inquiète. D'ailleurs. Un as de coupe. C'est quand même un tout petit peu plus flippant. Qu'une opportunité comme ça. Juste. Simplement. On va aller voir. On va aller voir. Intérieurement. Spirituellement. Énergie acquise à million. Donc là. Énergie acquise à million. À l'entrée de ce mois d'avril. Le diable. La justice. Vous rendre compte. Vous ne pouvez pas faire autrement. Que de constater. Qu'il y a quelque chose. D'important. En tout cas. Qui se passe pour vous. Tout un fonctionnement. Vous mettez la lumière. Aussi. Donc. Sur un fonctionnement. Des attachements. La façon dont vous vous attachez. Dans quoi vous vous lancez. Comment vous vous lancez. Pourquoi vous vous lancez. Qu'est-ce que vous acceptez. Qu'est-ce qui vous stimule. Il y a peut-être eu. L'idée aussi. De vraiment. Voir les choses en face. Par rapport à ça. Qu'il y ait aussi. Vraiment. Un résultat karmique. Quelque chose comme ça. Sur un lien. Ou sur une façon. D'être attaché à quelqu'un. Ou un comportement. Encore une fois. Un fonctionnement. Qui vous est propre. Qui vous a sécurisé. Ou qui vous a amené. Là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire. Dans cette situation-là. Donc. Vraiment. Un travail. Peut-être. Que vous avez fait là-dessus. Précédemment. Peut-être. En lien. Effectivement. Avec votre famille. Un clan. Mettre la lumière. Sur. Sur des fonctionnements. Sur des. Des fonctionnements. Très établis. On va aller voir. Intérieurement. Spirituellement. Amis Lyon. Sur ce mois d'avril. L'étoile de la mort. Oui. Donc. Vous êtes bien. De toute façon. Ce mois d'avril. Vous êtes bien. Ça se passe bien. Vous êtes en phase. Vous avez une phase de transformation. Six de denier. Ça vous rééquilibre. Ça vous fait rêver. Les choses vous ont amené là. Ce mois d'avril. Vous êtes à nouveau. En connexion. À quelqu'un. À vous-même. À nouveau. Dans l'équilibre. Quelque chose de bon. Et là. En place. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse. Que ça se. Que ça se passe aussi. Simplement. Que les choses ne s'expliquent pas forcément. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Intérieurement. Spirituellement. Améliorement. 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 Les amoureux. Le monde. Bon. La clarification n'est pas là. Mais ça. Vous complexifiez l'affaire. Mais l'affaire continue. Donc. Ce n'est que le début. De toute façon. As de denier. As de coupe. On est vraiment au début du début. De quelque chose. Vous allez voir où ça vous mène. Pour le moment. La quête de bâton. C'est compliqué. L'idée de vous mettre dans un espace. Où les choses soient dites. Révélées. Clarifiées. Vraiment stable pour vous. Au niveau de vos désirs. C'est compliqué. De l'assumer. De le célébrer. Peut-être que vous avez juste peur. De célébrer ce qui se passe. Aussi. De confirmer. Entre vous. Et. Quelqu'un en face de vous. Avec qui il y a une vraie connexion. Des vrais échanges. Qu'il y a autre chose. Qu'il y a plus. Que c'est important. Pour vous. Mais l'histoire continue. On a les amoureux. Écoutez votre cœur. Poultre que votre raison. Vous êtes sur cette ligne. Vous êtes sur ce chemin. On va aller voir le conseil. Un conseil. Un conseil. Mes amis Lyon. Sur ces énergies. Le monde. Tempérance. Acceptez. C'est bien. Que les choses se passent bien. Ce serait bien. Que vous changez de cycle. Que vous allez changer de cycle. Qu'il y a quand même une notion d'accomplissement. Qu'il y a une notion de guérison. De tranquillisation. Que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Que c'est parfait ainsi. qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça non plus de trop. Alors ça, c'est une qualité. Vous avez la 6 d'épée. Vous êtes quand même capable de prendre de la hauteur sur la crise. Mais peut-être que ça vous rattrape sur la fin et que vous avez un petit peu peur finalement que ce soit vraiment vrai, que ce soit vraiment le cas, que ce soit totalement possible. Voilà, bon. Je ne suis pas très inquiète pour vous. Ce mois-ci du moins, profitez surtout bien de ces énergies des 6 là et de ce rééquilibrage. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, mes amis lions. Et nous allons voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flou, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Et nous allons commencer par le général, les amours, votre ton, votre énergie amoureuse sentimentale. 1 million pour ce mois d'avril. As d'épée. Nouvelle façon de voir les choses. As de bâton. Vous avez plein de... Voilà, as de nez. Vous avez as de... Bon. Quelque chose de nouveau arrive. Il va falloir s'y faire. Il va falloir assimiler gentiment, faire le petit parcours, comme tout le monde. Un petit parcours à faire. Une nouvelle histoire, un petit parcours. Bon. Vous intégrez, vous êtes en phase d'intégration d'une nouvelle donne. Vous comprenez quelque chose. On va aller voir ce qui va vous aider à million. Qu'est-ce qui va vous aider amoureusement sentimentale en parlant sur ce mois d'avril. La 5 de denier et la 10 de bâton. Que vous connaissez, vous savez, quand on parle d'un parcours, là, je pense que vous connaissez... Vous avez mangé votre pain noir, comme on dit. Vous avez porté votre charge. Vous avez porté les responsabilités. Vous n'avez pas eu de rendu. Vous avez connu le vide. Vous avez connu le pas de chance. Alors, c'est une aide. Ça va vous aider parce que ça va vous dire quand même que, du coup, vous savez faire la différence. Vous avez connu le noir. Vous allez connaître le blanc. Vous allez... Voilà. Vous arrivez à voir que quand ça va, ça va. C'est bien. Parce que, justement, vous avez ressenti ces sensations-là. Vraiment, vous avez traversé un tunnel presque... Enfin, vraiment, une période vraiment où rien ne marchait. 5 de denier, 10 de bâton, 5 de coupe, 2 d'épée. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. On est combatif. On est combatif. De la nuit naît votre pouvoir. C'est-à-dire que ça vous a quand même nourri. Ça vous a quand même donné une force que vous n'aviez peut-être pas précédemment. mais le tunnel a été long à traverser et c'est quand même une force aujourd'hui que vous avez. On va aller voir votre énergie basse. Amilion, émotionnellement, votre énergie basse. La 5 de bâton. Votre énergie basse, c'est que ce n'est pas grave. La 5 de bâton, ce n'est pas grave. C'est un chaos. C'est la vie qui reprend. C'est des difficultés à comprendre où ça va, comment ça y va, qui y va, des difficultés à se mettre en ordre de marche, à s'entendre sur la question. Mais les choses n'avancent pas parce que c'est une perte d'énergie, surtout sur quelque chose qui n'a aucun intérêt. En fait, il faut juste avoir faire preuve d'un tout petit peu plus d'écoute sur une de deux coupes. Vous vous montez le bourrichon sur quelque chose qui n'est pas grave. Et du coup, vous empêchez une progression au moins pour un temps. Parce qu'au niveau de vos désirs, vous ne savez pas du tout où ça va, comment ça va. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même à un moment donné. On va aller voir. Il y a du monde aussi peut-être dans cette équation. On va aller voir à la fin de ce parcours. Un million émotionnellement, amoureusement, sentimentale. En parlant, roi d'épée, on va aller prendre. Et 10 de denier, valet d'épée. l'importance du clan est de prendre des décisions tranchantes sur le sujet. Alors, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un dans votre famille qui n'apprécie pas du tout, qui ne va pas apprécier votre choix de cœur. C'est pour ça que vous essayez d'être discret. Parce que pour vous, ça paraît compliqué de vous afficher par rapport à un roi d'épée qui joue sur votre famille. Ça peut être un clan professionnel aussi si ça se passe dans votre vie professionnelle. Ça peut être un clan dans votre clan familial. Donc, quelque chose de très construit, de très établi. Alors, justement, d'où la difficulté. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Des choix d'importance. Vous savez, en fait, que ça va. Vous allez au-devant de difficulté. Parce qu'il faudrait prendre des décisions. Parce que vous allez être confronté et je pense que vous aurez un peu peur de cette autorité-là. Que ce soit un homme ou une femme, un roi d'épée, c'est une autorité supérieure à vous qui peut, qui joue et qui prend des décisions sur vous. Mais dans un clan. Alors ça, ça peut vous inquiéter. Du coup, l'idée d'afficher quelque chose, d'assumer quelque chose, d'aller vers vos émotions plutôt que votre raison, c'est complexe. Vous pouvez décider vous-même justement, en passant entre les gouttes, de dire, je dois garder ce rôle-là, très mentalisé, parce que j'ai quand même déjà construit des choses dans ma vie. C'est complexe aussi de faire rentrer de l'émotionnel dans cette histoire pour vous, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Donc, voilà. Encore une fois, comme je vous le disais, vous n'êtes pas du tout au bout du chemin dans cette aventure. Donc, on va aller voir trois cartes pour les couples. Les lions en couple. Trois cartes. Les lions en couple pour ce mois d'avril. Les amoureux. Les quatre de denier. La deux de denier. Bon, vous apprenez de cette situation encore. Vous ne faites rien tomber. Il y aura peut-être, oui, des petites pertes, mais pas le plus important. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Des petits problèmes financiers, peut-être. Essayez de naviguer, de rien faire tomber, de garder le plus important. Vous êtes quand même relancé, vous êtes en mouvement. Autant à un moment donné, vous avez eu peur de prendre des risques ou alors vous êtes vraiment dans un côté de l'un de vous et vraiment dans cette idée-là de ne pas vouloir bouger de son socle, de ne pas s'engager plus avant, d'avoir l'impression que s'il s'expanse, ça va être compliqué en ce moment, du moins, financièrement, concrètement, matériellement. On ne donne pas trop, on ne lâche pas trop. Et puis, quelqu'un d'un tout petit peu plus souple, qui lui a envie de tenter l'aventure, tenter l'expérience, qui se dit que c'est possible, qu'on peut ménager la chèvre et le chou, qu'on peut garder un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qu'on va y arriver et qu'un jour après l'autre, ça sera déjà bien. C'est un choix, des directions à prendre, des questionnements que vous pouvez avoir ou alors vous fonctionnez vraiment sur deux énergies un petit peu différentes quand même, mais en même temps pour un seul but, en même temps, en restant connectés émotionnellement l'un à l'autre. On va aller voir le conseil. Mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation aussi ? Est-ce qu'on ne prend pas de risque ? Ou est-ce qu'on se relève ? On se déleste un petit peu, on avance avec l'essentiel et on y va. Le conseil, l'ion couple. La lune. Laissez-vous du temps. Ce n'est pas fini, cette histoire. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Il y a des cycles. Il y a une notion de cycle. Vous êtes... Voilà. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires. Faites confiance à vos intuitions. Vous n'avez pas la fin. Vous n'avez absolument pas la fin du parcours en tête. Ce n'est pas possible. Vous ne voyez pas assez loin, aussi loin. Avancez sur ce chemin. N'ayez pas trop peur. Faites confiance en vos ressentis. Peut-être que ça va brasser quand même un petit peu. Peut-être que ça va remonter, faire remonter des choses. Des choses au niveau compliqué, au niveau familial. Peut-être de devoir affronter quand même certaines peurs, certaines angoisses par rapport à ça. Par rapport à ce qui a été construit, matérialisé, si vous devez prendre des risques financiers pour vous lancer sur quelque chose qui, pour le moment, paraît un peu incertain. Il y a quand même l'idée que ça va se prendre plusieurs cycles. On va aller voir. Alors, si on parle de cycles lunaires, vous en avez peut-être pour six mois. Parce que si c'est, par exemple, sur des énergies de nouvelle lune, si vous lancez quelque chose de nouveau sur la nouvelle lune en bélier, ce mois d'avril, vous en avez pour six mois à voir le résultat. Donc là aussi, vous avez le temps de voir. On va aller voir, nous, quand même en attendant, les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Mes amis lions, en amours flous pour ce mois d'avril. étoiles, quand on parle d'officialiser. Et c'est dur d'officialiser ou de se retrouver face à la légalité, à quelque chose d'affiché. Et pourtant, il y a vraiment une foi. Il y a quelque chose qui vous porte. Il y a des certitudes personnelles face à des certitudes traditionnelles. Question de l'ordre, la morale, les valeurs, la société, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Face à vos propres convictions personnelles aussi, l'idée d'être portée, de croire en quelque chose puissamment, l'idée d'y aller courageusement, quand même en vous disant ça ne va pas être simple cette histoire, ça ne va pas être simple. On va aller voir le conseil. La grande prêtresse, la 5 d'épée, tout ça, c'est vraiment... Vous avez un chemin, vous avez une réponse, vous avez quelque chose d'intime à révéler. Ça peut être juste bloqué par un conflit mental. Donc, ce conflit mental va vous amener à travailler un sujet d'importance qui va être... qui va vous permettre de vous libérer. Peut-être possiblement de l'image que vous avez de vous-même ou d'un égo sur une situation. mais c'est un travail intérieur et la réponse, vous l'avez déjà. C'est-à-dire que quand même, avec ces énergies-là, vous savez. Il y a quelque chose dont vous... vraiment intérieurement, profondément, vous êtes sûr. Mais ce n'est pas forcément révélé. Donc, il va falloir aller creuser, il va falloir aller chercher. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le secret. et ça ne va pas être simple. Vous avez raison, vous êtes partis sur un chemin d'exploration par rapport à cette histoire. On va aller voir les célibataires. On ne vous dit pas, d'ailleurs, le conseil, on ne vous dit pas qu'il faut dire les choses pour le moment qu'il faut les mettre au grand jour. C'est vraiment des étapes. Dans les énergies, on ne vous dit pas que les choses vont être clarifiées, que le problème sera réglé, qu'après, c'est bon. Non, non. C'est un parcours-là que vous engagez. On va aller voir les célibataires, Lyon célibataire. Voix de bâton. On a quand même des gros énergies, au départ. Trois de denier. Trois de denier. Six de coupe. Là aussi, on retrouve la lune. Alors, on a quelqu'un qui veut, qui désire, qui a, qui essaie d'avoir un pouvoir d'attraction, un pouvoir sur la situation avec énormément de charisme, de charme, de vrai pouvoir. Essayez de vous associer, de collaborer avec d'autres personnes. Peut-être de vous associer en plus avec des personnes du passé. De faire intervenir des gens qui viennent, qui viennent de loin ou de retrouver des plaisirs que vous aviez connus avant. Et comment faire à présent pour que ça se reconstruise ou que ça s'associe correctement ? Alors là, ça peut toucher. Vous pouvez décider de faire quelque chose avec des amis d'enfance ou avec des histoires des ex, par exemple. Vous décidez de vous associer avec des ex. Comment on va faire ? C'est peut-être pas amoureux, c'est peut-être professionnel. Comment vous allez combiner les énergies différentes de vous ? Comment les choses vont être simples pourtant entre vous ? Et vraiment la volonté que ça marche. Il y a vraiment cette volonté que les choses se mettent bien en place, que ce soit réussi. L'envie qu'il se passe quelque chose de bon quand même. On va aller voir le conseil Lyon célibataire Si vous n'êtes pas bavard, il y a quelque chose effectivement, on vous conseille de réfléchir à en tout cas le silence, le fait de vouloir garder des choses pour soi. Juste d'y réfléchir en fait. Pas de changer les choses. On a vu que ce n'est pas votre objectif, ce n'est pas par là que vous allez passer vous êtes quand même sur une 7 d'épée à la fin du parcours mais vraiment voilà le conseil c'est au moins que ça serve à quelque chose de réfléchir moins mentalement, moins d'être bloqué par un mental qui vous dit la vie c'est ça par des certitudes mais plus dans l'exploration de faire les choses et de voir ce que ça donne de montrer l'exemple plutôt que de parler de mentaliser de trop. il y a un mental problématique et il y a l'exploration la stimulation intellectuelle. C'est un peu différent il faudrait partir vers quelque chose de plus stimulant dans l'exploration intellectuelle que juste dans un mental qui peut vraiment vous contraindre vous frictionner et puis d'essayer de voir là dedans qu'est-ce qui va pouvoir naître dans vos envies germer et se mettre en place. On va aller voir et on va finir d'ailleurs par et puis la sagesse il y a quelque chose sur des histoires du passé vous avez évolué vous avez grandi vous vous conscientisez que vous avez tous pris du galon dans cette histoire si vous devez vous réassocier avec des gens ou recombiner avec des gens du passé chacun a évolué sur la question on va aller voir Oups là la carte d'oracle pour vous Ami Ami Lion Sous-moi si vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes V.U.L À l'aube du jour je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure l'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil de l'hésitation de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie la sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi et bien vous êtes la lumière du coeur intelligent et vous vous en remerciez je vous souhaite un excellent mois d'avril à Lyon et je vous dis au mois prochain ciao